L'idée pour cette désinfection des lieux religieux est venue de soi-même. Le premier jour, j'ai eu une demande de la mosquée Nasser à Anvers. C'est un grand plaisir, bien sûr, comme musulman, bien sûr, désinfecter une mosquée. Ça fera le grand plaisir. Le lendemain, j'ai eu la demande de la cathédrale de Malin. Puis après, on l'a fait. Mais le jour même de la désinfection de la mosquée, l'idée est arrivée de soi-même. Je me suis dit, pourquoi pas qu'on fasse une désinfection pour tous les lieux religieux, musulmans, les mosquées, catholiques, une cathédrale ou une église, et une synagogue pour les juifs. Et voilà, on est parti. Pour le moment, on a désinfecté une synagogue, une cathédrale et trois mosquées. Le fait de désinfecter une synagogue grâce à l'intervention de quelqu'un qui n'est pas de la communauté juive est vraiment un symbole très puissant. C'est un symbole d'ouverture, un symbole de tolérance, un symbole d'aide à autrui, quel qu'il soit. Et je trouve ça vraiment génial de la part de M. Moustapha de prendre cette responsabilité et de venir volontairement désinfecter les lieux de culte pour que les gens soient protégés. C'est un message. Mais le message, ça vient, ça se passe de soi-même. On ne doit pas se préparer pour passer à un message. Le message, ça vient du cœur. Et on est unis. Bien sûr, juifs, musulmans, chrétiens, on doit être unis. Et surtout, contre une pandémie comme le Covid-19. Ça ne m'étonne pas des Marocains. Nous, on a grandi comme ça au Maroc. On a vécu juifs et musulmans et chrétiens l'un dans l'autre. On était des voisins, on était des amis, on vivait en bonne harmonie tous. Et qu'un Marocain vienne me demander pour ma synagogue de désinfecter l'endroit, ça ne m'étonne pas parce que j'aurais fait aussi la même chose de l'autre côté. C'est clair que cette solidarité, c'est la marocanité. C'est la marocanité avec laquelle on a grandi. Et on est fiers.